hello à tous allez aujourd'hui une fois n'est pas coutume je vais vous proposer plutôt une quinzaine de minutes sur du stretch inspiration yoga inspiration barre au sol inspiration fitness on va un petit peu détendre tout ça et se placer pour l'instant tranquillement en tailleur on va être ici on va placer les mains sur les genoux ainsi je viens plutôt profil et là on va faire du bien simplement pour l'instant un autre dos on va chercher en freinant la descente avec nos mains on va étirer étirer et je vais arrondir le dos et replacer à nouveau encore je retourne ici dans le sol et je reviens une nouvelle fois encore deux fois je retourne dans le sol je reste je reste pour revenir à nouveau et une dernière fois je ramène et je reviens d'ici on va simplement placer une main sur un des genoux vous avez toujours les genoux bien ouvert et vous allez chercher juste la rotation rotation je vais revenir et faire la même chose de l'autre côté rotation je reste je reste je souffle bien encore une fois de chaque d'un côté et je me grandis au maximum au maximum et la même chose à nouveau de l'autre côté et je me grandis là on va plutôt attraper les mains derrière on va chercher déjà les éloigner un peu du dos et chacun et chacune en fonction d'eux je vais pencher vers l'avant alors je vais essayer de pas faire un dos rond d'accord je vais vraiment à essayer de sortir le coccyx et rester rester je souffle bien je reste et puis à l'inverse je vais tendre les bras devant je vais allonger allonger et là d'ici tu peux relâcher si ça tire un haut niveau du fessier c'est normal et je vais dérouler à nouveau tout doucement je vais attraper de nouveau derrière je vais pencher une nouvelle fois d'accord peut-être qu'au fur et à mesure je vais sentir que ça s'assouplit un petit peu et je vais allonger les bras devant je maintiens je maintiens et je vais pouvoir relâcher complètement je vais revenir ici et puis je vais détendre les deux chambres tranquillement pour à nouveau ici je vais plutôt mettre les doigts en araignée alors mettre les doigts en araignée à vue je pose pas au sol pour pouvoir justement penser à allonger le bas du dos sortir à nouveau le coccyx rester rester et pour l'instant simplement revenir dans mon axe et de nouveau je vais souffler je vais rester ici j'allonge j'allonge et je vais revenir une nouvelle fois encore deux fois j'allonge je place je place et je vais revenir et une dernière fois je vais allonger 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 et là je vais flexer mes pieds je vais attraper et là à l'inverse hop je me serre du coup si j'ai pu attraper les orteils je j'allonge le bas du dos j'allonge au maximum je serre et là comme j'ai toujours les mains sur les orteils et ben là tu as vu je vais faire un dos rond du coup je flexe jusqu'à ce que j'ai pu tendre au maximum si vous avez du mal à votre souplesse n'hésitez pas à prendre une serviette ou des sangles et là de nouveau je vais allonger le bas du dos si ça tire derrière les cuisses c'est le but aussi donc ce sera normal pour de nouveau hop un dos rond comme si je recevais un coup de poing dans le ventre et à nouveau je vais étirer étirer encore une fois je vais revenir vers l'arrière et je vais étirer complètement et là je vais revenir on continue au niveau de l'allongement musculaire je place les bras au plafond sans tirer sur mes épaules et je vais allonger allez pareil juste le bas du dos donc faut pas que les bras reviennent vers l'avant je reste où je peux peut-être que je peux pas aller bien bien loin je souffle je souffle à l'inverse jamais les bras loin 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 derrière d'accord je vais les ramener à nouveau devant et là je vais pouvoir relâcher pour dérouler et me replacer à nouveau et de nouveau je vais tendre au plafond je vais aller vers l'avant allonger le bas du dos rester 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 pour de nouveau en gardant ici je repousse loin derrière je vais ramener devant et une nouvelle fois je vais relâcher et revenir allez on va plus aller vers l'arrière je vais directement aller un petit peu plus à l'avant j'allonge j'allonge pareil on essaye de garder ses bras ici derrière chacun sa flexibilité et là je relâche vraiment et je vais revenir vers l'arrière encore une fois j'allonge allez j'allonge 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 complètement je reste et là je vais relâcher je reste peut-être un petit peu plus longtemps je maintiens je maintiens j'allonge et je vais revenir tout doucement d'ici on va attraper un genou et on va se redresser à son maximum on reste on reste on allonge on allonge on allonge et puis on va essayer ici d'attraper un petit peu sous la jambe sous les pieds et puis de voir si je peux alors focaliser plutôt peut-être sur votre dos ce but c'est de pas partir vers l'arrière et puis de voir si je peux si c'est juste ici ça suffira et si je peux détendre un petit peu plus et bien je vais rester et allonger allonger je maintiens et là je vais attraper avec la main opposée je vais fermer ma hanche et je vais partir hop de ce côté j'allonge j'allonge pour revenir tranquillement fléchir cette jambe et descendre un petit peu la hanche pour de nouveau peut-être flexer à nouveau et rester avec cette ouverture de hanche et j'allonge je vais revenir à nouveau ici et je vais fléchir l'autre genou me grandir à nouveau rester et une nouvelle fois je vais attraper plus ou moins pareil si on a sa serviette ou une sangle et bien c'est peut-être plus facile il faut pas hésiter et je reste soit comme ça pour détendre un peu quand même sentir l'étirement derrière quand même qui est ce ressenti et d'étirer de nouveau pour à nouveau ici je vais aller fermer la hanche et je pivote je pivote je pivote je pivote et je vais revenir tranquillement ici ouvrir à nouveau et de nouveau descendre et maintenir la posture je vais revenir puisque tu es ici on y reste on va plutôt croiser la jambe derrière et à nouveau je vais en fonction de 1 souffler rester rester et j'allonge 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 je souffle bien pareil toujours à une serviette si j'ai pas assez de flexibilité ou une sangle et je vais revenir là je veux m'occuper plutôt du quadriceps donc chacun en fonction soit ça suffit je vais mettre les mains derrière ça suffit bien ça me tire assez comme ça d'accord je peux aller peut-être avec un avant bras et ça suffira aussi puisque le but c'est que le genou reste quand même dans le sol soit je peux aller avec les deux et je maintiens ma posture soit je peux vraiment poser donc on tire un peu plus simple c'est un peu plus conséquent forcément quand on a choisi cette option fait attention en remontant on va bien parcourir sur le côté pour pas faire du mal à nos lombaires et on revient et de l'autre côté hop de nouveau ici pour l'instant je vais allonger et rester j'allonge 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 et je vais revenir à nouveau et de nouveau je vais regarder puisqu'il y a un côté des fois plus compliqué moins compliqué suivant peut-être qu'on a fait la veille aussi en activité sportive hop et je reste je reste je souffle bien et pareil je vais penser à bien revenir tranquillement et remplacer allez on va changer un petit peu de registre et s'occuper du psoas toujours important ce petit muscle de la hanche qui nous cause bien des soucis quand vous avez mal au bas du dos c'est votre muscle du psoas qui est très mal étiré donc on va se placer en chevalier servant d'accord donc on est droit pour l'instant vous allez attraper vos mains derrière et nous on va basculer vers l'avant donc vraiment il faut que le pied soit à plat il faut que j'étire au maximum et je me remets dans l'axe d'accord et de nouveau je retourne vers l'avant et je me repositionne droit ou droite et de nouveau vers l'avant je reviens encore deux fois vers l'avant et je reviens une dernière fois là je vais rester vers l'avant je vais essayer de lâcher les bras on est plutôt un petit peu en mode yoga et je vais étirer 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 là je vais revenir je vais poser la main sur le genou la main opposée derrière et je maintiens je maintiens vraiment rester bien 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 avec ce psoas je souffle je souffle c'est pas forcément agréable mais c'est la sensation après qu'on va rechercher je vais venir ici poser les deux mains dans le sol et maintenir ici ma posture je reste toujours à l'avant je cherche vraiment cet étirement je reste je regarde si j'arrive à poser un avant bras d'accord ou les deux et je vais maintenir ma posture pareil la sensation ça tire on aurait envie de se redresser mais on souffle on reste on reste on reste on maintient allez je passe au niveau supérieur soit je reste ici soit je me place sur orteil et je vais chercher à étirer un peu plus donc ça va tirer encore plus d'accord ça sera normal je souffle j'oxygène je vais reposer délicatement dans le sol là cette main du genou tu vas la passer dessous d'accord je replace des pieds et là en fait je vais chercher une fois je voudrais fermer la hanche d'un côté et une fois je voudrais l'ouvrir encore je ferme et j'ouvre de nouveau je ferme et j'ouvre en gardant toujours ce psoas au plus près du sol encore deux fois d'un côté et tu reviens et puis de l'autre et je reste je reste je vais replacer la main de chaque côté et à l'inverse tu vas aller à l'arrière j'ai flexé d'accord et au retour je vais chercher à revenir encore derrière et je vais revenir encore derrière et je vais replacer encore trois fois derrière et je reviens pour deux et ma dernière répétition je reste je reste je reste et là ça va être un petit peu un choix personnel puisque soit je peux aller vers l'arrière et me coucher fesses sur talons mais ça peut être très inconfortable pour certains et certaines d'entre vous donc tant pis il faudra que je laisse tomber la fesse et que je reste comme ça sinon je reste et je vais étirer et maintenir je reste à nouveau et puis je vais revenir une nouvelle fois vers l'avant tu vas te placer sur orteil et tu vas chercher à détendre alors si c'est un petit peu c'est pas grave je détends et puis je vais revenir alors soit je pose le genou parce que j'en ai besoin soit je détends et on y retourne pour un et j'insiste dans le sol et deux et je replace encore et trois allez encore trois fois et quatre et cinq et six on reste un peu plus longtemps sur le tendu d'accord si j'arrive à ramener un petit peu mes mains pour décoller talons devant et tirer un petit peu plus l'arrière du mollet et je reste je vais revenir tout doucement dans le sol je vais rester à nouveau vers l'avant je vais ramener le talons fesses donc soit je reste ici puisque là c'est les ischios c'est un muscle court pas forcément agréable soit j'arrive à attraper derrière et je vais maintenir la posture et je souffle ça va forcément si on arrive à être attrapé ça va étiré votre quadriceps c'est à dire l'avant de votre cuisse je souffle je souffle je vais reposer tout doucement et je vais venir sur les deux genoux et pour l'instant je vais aller étirer et je reste on m'en longe et puis je vais revenir et il faut bien que je fasse l'autre côté donc je vais revenir à nouveau ici sur mon psoas je reste je reste allez j'allonge je maintiens je maintiens je maintiens je reste allez on étire complètement on allonge allez on va commencer un petit peu à l'envers sur ce côté je vais aller placer à nouveau dessous d'accord et puis je vais chercher à fermer la hanche et à l'ouvrir encore d'un côté et je referme encore d'un côté et je replace de nouveau d'un côté et je on continue on continue encore trois fois j'allonge et je reviens pour deux et je replace et la dernière allez je reviens à nouveau je vais laisser les mains à l'intérieur d'accord ici de chaque côté je reste je maintiens et puis pareil tu vas regarder si tu peux poser un avant-bras ou les deux et je maintiens la posture et je reste je reste je souffle bien de nouveau regarde si tu peux te placer sur les orteils pour étirer complètement et allonger on reste on reste on souffle bien je vais reposer à nouveau d'accord je vais revenir à nouveau ici je vais rester une nouvelle fois au niveau du psoas je place je reste je reste et là je vois si je peux lâcher à nouveau insister et rester 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 à nouveau pour placer cette main en opposition bras derrière et maintenir et rester je vais revenir une nouvelle fois je vais revenir une nouvelle fois replacer ici et de nouveau ici je vais aller derrière en flex d'accord et je vais revenir à nouveau en insistant au niveau du psoas et deux et je vais replacer encore et trois et je ramène encore et quatre allonge bien et cinq encore une je reste à nouveau je reste je reste et là comme tout à l'heure on choisit d'accord si j'arrive vraiment à posé et bien complètement et si j'ai besoin de décaler je décale parce qu'il n'a pas le choix c'est pas confortable au niveau des genoux etc donc on le fait sans problème je vais revenir une nouvelle fois d'accord et on va se placer chevalier servant on a fait à l'envers ce côté et de nouveau ici hop je passe devant et je reviens dans l'axe encore on passe vers l'avant et je repositionne de nouveau devant et tu reviens encore vers l'avant encore deux fois allez à l'avant et une dernière fois on va rester on aura juste à poser les mains tu vas te placer sur les orteils et de nouveau je vais chercher à détendre et à revenir soit en posant le genou soit en tendant directement et deux et je reviens et trois encore trois fois et quatre encore deux et cinq et la dernière je reste un peu plus longtemps à nouveau d'accord si j'arrive hop à ramener un peu les mains et je défais derrière pour étirer 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 je vais revenir à nouveau ici je vais ramener de nouveau ce talon fesse toujours avec un psoas très à l'avant et de nouveau je regarde si je peux attraper et rester et je maintiens je vais reposer tout doucement je vais revenir sur mes genoux pour étirer un petit côté du bas du dos qu'on appelle le carré des lombes vous allez placer les mains d'un côté on s'agrippe en fait un au sol et je voudrais aller poser les fesses à l'opposé donc du coup il faut que vous sentiez si je viens de ce côté avec vous il faut que vous sentiez en fait tout le côté ici s'étirer vraiment s'il n'y a pas d'étirements c'est que j'ai pas mis les mains assez sur le côté c'est que j'ai vraiment la sensation je vais tomber vraiment on revient de face je vais rester là et je vais aller les mettre de l'autre côté et c'est pareil c'est comme si j'allais tomber il faut vraiment chercher cette notion d'étirements d'étirements on souffle on souffle on maintient et je reviens au centre je me replace dans le même sens hop j'allume j'allume et là pour finir on va revenir sur nos genoux d'accord on va placer une main derrière et pour l'instant on garde les fesses sur les talons et nous on étire vraiment toute la chaîne latérale et on étire on étire on étire on étire pour revenir à nouveau et allonger et puis là on va chercher à aller un petit peu plus loin si on peut on va décoller on décolle on décolle et on étire à nouveau et on va reposer dans le sol encore j'allonge et j'étire et je vais reposer alors soit je garde cette option soit je peux lever un petit peu plus attraper un talon et aller un peu plus vers l'arrière sinon je garde la posture d'avant d'accord pour revenir délicatement dans le sol une dernière fois c'est quoi ?